Dans cette vidéo, nous allons continuer sur l'optique. Ici, nous allons voir comment on trace le champ de vision. En fait, c'est très facile. Il suffit, donc, premièrement, je dois tracer le rayon qui vient des extrémités. Donc, je trace le premier rayon qui vient des extrémités, de la première extrémité. Donc, ce rayon-là, il va venir vers mon œil, mais je dois regarder où est-ce qu'il provient. Ça veut dire, ça c'est le rayon réfléchi. Maintenant, pour tracer le rayon incident, eh bien, tout simplement, je trace la normale. Alors, pour un miroir plan, eh bien, la normale, c'est tout simplement celle qui est perpendiculaire au miroir plan. Donc, là, je vais faire la normale en pointillé, tout simplement, pour dire que ce n'est que la normale, ce n'est pas mon rayon. Donc, je vais la représenter comme ça. Et maintenant, qu'est-ce que je vais tracer ? Je dois tracer le rayon qui sera incident, c'est-à-dire la provenance du rayon, de telle façon que je respecte les angles. Donc, je dois avoir l'angle incident, c'est égal à l'angle réfléchi. Donc, ce rayon-là, il va venir comme ça. Donc, je dois le tracer de telle façon que j'ai cet angle-là, égal à cet angle-là. Donc, une fois que j'ai tracé le rayon vers mon œil, je trace la normale qui est perpendiculaire. Alors, la normale, elle est perpendiculaire, c'est-à-dire que j'ai un angle droit ici. Et puis, je trace l'autre angle qui va me donner le rayon incident. Maintenant, je dois tracer l'autre qui va venir vers l'autre extrémité. Donc, l'autre extrémité, j'ai le rayon qui pourrait venir de cette extrémité-là. Et ce rayon-là, il va provenir d'où ? Donc, encore une fois, je vais tracer la normale. Donc, ça, c'est une normale, donc je vais le faire en pointillé. Comme ça. Voilà. Et là, je trace encore l'angle. Ici, je vais tracer un rayon de telle façon que je respecte les lois de la réflexion. Ça veut dire que je respecte l'angle incident doit être égal à l'angle réfléchi. Ça veut dire qu'il faut que cet angle-là, je le mesure. Il faut que je trace le même qui soit ici, ce qui va me donner mon rayon. Alors, maintenant, le champ de vision, c'est quoi ? Eh bien, tous les objets qui se trouvent entre ces deux angles-là, entre ces deux rayons, pardon, tous les objets qui sont entre ces deux rayons-là, je vais les voir, c'est ce qu'on appelle le champ de vision. Maintenant, regardons un miroir concave. Eh bien, pour tracer le champ de vision d'un miroir concave, c'est encore la même chose. Je vais prendre un rayon qui va venir d'une extrémité du miroir, par exemple celui-là, et je trace la normale. Eh bien, la normale, cette fois-ci, pour un miroir concave, en fait, c'est de l'extrémité du miroir vers le centre. C'est ça, la normale. Donc, pour tracer la normale, quand on vous donne le centre, le centre, ça me permet de connaître ma normale. Donc, la normale ici, je vais le faire en poitiers. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est ma normale. Et maintenant, je dois tracer un angle de telle façon que l'angle incident et l'angle réfléchi est la même chose. Donc, je dois tracer ici un rayon de telle façon que je respecte l'angle. Donc, j'ai le rayon réfléchi. Celui qui va venir vers mon oeil, c'est celui-là. Il sera réfléchi. Et le rayon d'où provient ce rayon-là, c'est ici. Et là, comme j'ai dit, je dois tracer de telle façon que je respecte cet angle-là et le même que cet angle-là. Alors, la même chose encore, je dois faire la même chose maintenant, mais c'est avec l'autre extrémité. Donc, je regarde le rayon qui va venir vers mon oeil, c'est celui-là. Et celui-là, en fait, on va tracer où est-ce qu'il provient. Premièrement, je trace la normale. Donc, la normale, c'est celle-là. Alors, attends, cette normale-là n'est pas bien faite. Donc, je vais l'effacer. Alors, je dois tracer la normale. Alors, la normale, elle est comme ça. Toujours l'extrémité vers le centre, ça me donne ma normale. Donc, ça, c'est la normale. Donc, je vais la mettre en pointillé. Comme ça. Et encore une fois, je vais tracer le rayon de telle façon que je respecte la loi des réflexions. Ça veut dire que l'angle incident et l'angle réfléchi doivent être les mêmes. Donc, voilà, ça, c'est le rayon incident. Donc, je dois respecter que cet angle-là est le même que cet angle-là. Et maintenant, où est-ce qu'il est mon champ de vision? Eh bien, c'est entre encore les deux rayons. Donc, tous les objets qui se trouvent entre ces deux rayons-là, je pourrais les voir. Donc, c'est ce qui constitue mon champ de vision. Alors, maintenant, regardons un miroir convex. C'est la même chose encore. Si vous savez tracer pour un miroir concave, on sait que tracer pour un miroir convex. Première chose, je dois regarder le rayon qui vient de l'extrémité du miroir. Je trace la normale cette fois-ci. Regardez le centre où est-ce qu'il est. Donc, la normale. Je dois tracer la normale. C'est comme ça. Qui passe par le centre et l'extrémité ou bien où le miroir a frappé. Là, je vais le faire comme ça, tout simplement pour dire que c'est ma normale. C'est ça. Et voilà. Et maintenant, je dois tracer le rayon de telle façon que je respecte encore la loi des réflexions. Ça veut dire que l'angle d'incidence et l'angle réfléchi sont les mêmes. Donc, ça veut dire que ce rayon-là, il provient comme ça. Alors, l'angle incident, c'est celui-là. Et il doit être le même que l'angle réfléchi. Ici. Donc, je respecte ces deux angles-là. Et voilà, j'ai tracé mon angle. Et maintenant, je dois tracer l'autre rayon. Donc, j'ai un rayon qui passe par... Donc, qui va venir vers mon oeil. Comme ça. Donc, celui-là. C'est le dernier rayon de cette extrémité. Je trace la normale. Encore une fois, la normale, on est issu du centre vers... C'est ça. Le sommet, vers l'extrémité. Donc, ça, c'est ma normale. Donc, je vais la mettre encore en pointillé. Comme ça. Voilà. Et là, encore une fois, je trace mon rayon de telle façon que je respecte la loi des réflexions. C'est comme ça. Ça veut dire que mon rayon, normalement, il est venu comme ça. Et voilà, il est incident. Et maintenant, j'ai respecté... Je dois respecter que cet angle-là est le même que cet angle. Et maintenant, mon champ de vision, où est-ce qu'il est ? Eh bien, mon champ de vision, c'est entre ces deux rayons-là. Donc, tout objet qui est entre ces deux rayons-là, je serai capable de le voir. C'est-à-dire, l'oeil sera capable de le voir. Donc, ça, c'est mon champ de vision. Alors, ce que vous devez remarquer, c'est que le miroir convexe a un champ de vision bien plus grand si vous le comparez aux autres. Donc, vous voyez que le miroir convexe a un champ de vision bien plus grand. C'est pour cela que dans les voitures, les retroviseurs sont en général des miroirs qui sont convexes. Pourquoi ? Parce qu'ils vont donner un grand champ de vision. Donc, voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site et de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez nous contacter.